Bon, sorti de ce paquebot de malade, je décide de reprendre la route 11 et j'avais vu une petite grotte. J'ai bien fait d'y rentrer. En promenant dedans, j'ai capturé un trio picker et un top picker. Allez, bienvenue à vous. Hop, dans la boîte. Il est maintenant temps de se rendre à l'arène de Carmin-sur-Mer. Apparemment, ça a l'air d'être une arène basée sur le type électrique. Je bats les trois dresseurs qui stagnent à côté de poubelles. Ne me demandez pas pourquoi, il y a des poubelles partout dans cette arène. Et je ne peux pas passer, il y a un fil électrique. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne me dit pas qu'il faut fouiller dans les poubelles ? Bah si. Après un temps absolument énorme à fouiller des poubelles pour trouver des boutons cachés, ouais, c'est pas ouf, on est d'accord. J'arrive enfin en face du maître d'arène. Son nom est Major Bob. Et il ne possède en tout et pour tout qu'un seul Pokémon. Un Raichu. Bon, je dois dire qu'il est assez badass. Il fait très vite une attaque reflet. Il est rapide le salouin. Je ne pensais pas qu'il serait aussi rapide en vue de son poing. Mais bon, mon Reptincelle, je lui ordonne de faire quelques attaques brouillards. Comme ça, il est rapide, mais il est rapide dans le brouillard. Bon, il n'y voit pas grand-chose. Avec un peu de chance, il vous fera un mieux. Bon, hélas, mon Reptincelle ne fait pas long feu. Ha 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 ! Elle est bien bonne, celle-là ! Non, il se prend une bonne attaque tonnerre et il ne l'a pas aimé. J'envoie Pikachu contre un Raichu, un petit Pikachu, et je lui demande de faire des attaques tonnerres. Ça rate. Pas de chance. Par contre, le Raichu ennemi, toujours en plein milieu du brouillard, arrive à paraliser mon Pikachu. Facilement. Du premier coup, en plus. Heureusement, il rate sa prochaine attaque tonnerre. Le Pikachu rate également sa cage éclair. Ça commence à être compliqué. Au bout de sa deuxième tentative, il réussit à faire son attaque cage éclair. Bon, une petite souplesse, mais le Major Bob utilise un total soin. Et du coup, son Raichu est plus paralysé. La deuxième souplesse passe, et là, le Major Bob utilise une super potion. Ça commence à être un petit peu triché, là, non ? Par chance, son Raichu est totalement aveugle dans le brouillard. Ça y est, le brouillard s'est bien dissipé. Et se reprend une cage éclair. Allez Pikachu, bah tu loupes encore ta souplesse. Raichu loupe également son attaque tonnerre. Et ça, pendant un sacré bout de temps. Au final, Pikachu arrive à enchaîner sur deux attaques souplesse. Et, bah, le Raichu du Major Bob. Ah, bah, c'était pas gagné d'avance tout ça, hein ? Bon, je remporte le badge de foudre. Comme ça, mes Pokémon pourront utiliser la CS Vol. Et, il me donne aussi, là, c'était 34. On choque. On verra si Pikachu en a besoin. Allez ! On va aller se faire soigner un coup. Et on va repartir à l'aventure.